Coucou les beauties ! Cette semaine on va parler des coins externes. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas trop et qu'on se dit que pour les coins externes il suffit de faire comme pour le reste des cils et juste de réveiller à la paupière. C'était mon cas jusqu'à ce que j'assiste à une formation cette année et qu'elle nous montre une autre méthode. Et quand j'ai essayé je me suis dit ah bah oui effectivement ça fait toute la différence. Alors en général on tire le scotch juste vers le haut, il y a même des fois on le tire des fois vers la gauche ou vers la droite. Ce qui est vraiment important de se souvenir c'est que le scotch doit être absolument parallèle à la paupière, que ça doit faire un angle à 90 degrés comme ceci et que vous devez le tirer vers vous dans cet angle là. Mais il y a aussi une autre astuce, le but va être de venir relever la paupière qui nous intéresse le plus proche des cils et non le surplus de peau sur la partie haute de la paupière. Pour ce faire vous allez coller le scotch sur à peu près 2 mm de la paupière, placez votre pince au dessus pour créer un petit espace et collez le reste du scotch par dessus votre pince. Ceci ça va vous permettre de créer un petit boursouflé qui ne collera qu'à la partie de la paupière qui nous intéresse sans pour autant trop entre-ouvrir l'oeil. Je vous repasse le clip dès le départ les beauties. Le problème quand on relève juste toute la paupière c'est qu'on va prendre tout le surplus de peau. Et celui-ci il est assez important, croyez-moi surtout au plus on vieillit. Alors qu'au final nous ce qu'on veut c'est vraiment relever juste la partie de la paupière qui nous intéresse, celle qui est le plus proche des cils. Alors quand vous venez appliquer le scotch au plus proche de la racine des cils, les beauties bien parallèles à cette racine que vous créez un boursouflé avec votre pince, vous allez relever vraiment que cette partie qui nous intéresse et pas le surplus. Alors je ne vais pas vous mentir les beauties c'est une technique qui requiert un petit peu plus de pratique que celle pour les coins internes surtout si on n'est pas habitué. Je vous ai laissé le clip exprès, c'est la première fois que j'ai tenté cette méthode après l'avoir vu en formation. Et comme vous voyez, si le scotch n'est pas bien collé sur bien 2 mm, il va se décoller, donc n'abandonnez pas. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dès le départ, il faut le réessayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501